Merci. Pour développer cette question d'Ascoval, encore un peu mystérieuse donc, avec nous Fabien Roussel, député du Nord et candidat PC à l'élection présidentielle. Bonjour. Bonjour. Alors il y a eu une alarme des syndicats sur cette question d'Ascoval il y a deux jours, puis l'intervention de Bercy et en deux jours la direction renonce à délocaliser provisoirement l'activité. C'est une victoire de l'état stratège ? D'abord c'est la victoire à mettre sur le compte des salariés qui sont eux les véritables lanceurs d'alerte les plus vigilants à protéger leur outil de travail comme ils le font depuis plusieurs années. Et donc c'est d'abord eux qui m'ont alerté et puis qui ont alerté donc l'opinion publique et le gouvernement. Mais surtout je ne sais pas encore aujourd'hui quelle sera la véritable issue. Nous attendons une confirmation d'après les salariés, l'actionnaire Sarstal serait revenu sur sa décision. Mais dans quelles conditions ? Est-ce véritablement à la SNCF de payer plus cher les rails qui sont produits là-bas ? Ou est-ce à l'État de baisser la facture d'électricité pour toutes ces industries électro-intensives, ces industries qui consomment beaucoup d'électricité ? Voilà. Fabien Roussel, vous nous confirmez effectivement cette piste de la SNCF qui paierait plus cher ses commandes. Vous avez confirmation de ça ? Non, pas du tout. Je n'ai aucune information supplémentaire. Ce sont des bruits qui courent effectivement. Mais ce que nous demandons nous et que j'ai déjà demandé à plusieurs reprises au gouvernement, c'est qu'ils baissent les taxes sur l'électricité autant pour les ménages que pour les entreprises, pour notre industrie. Nous avons une industrie décarbonée qui provient de nos centrales nucléaires. C'est l'électricité la plus verte qui soit, qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Mais les entreprises et les ménages, ce n'est pas tout à fait pareil, Fabien Roussel. Les entreprises, elles ont des contrats de gros, elles peuvent négocier plus facilement, elles achètent à l'avance. Les problèmes de tarifs ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, on se pose la question sur cette problématique des tarifs. Est-ce que c'était la vraie raison pour Ascoval de délocaliser une partie de son activité ? À ça, je vous confirme. D'abord parce qu'à cause de la hausse de l'électricité, y compris pour les entreprises, la facture d'électricité d'Ascoval a été multipliée par trois. Ils devaient de 60 euros du mégawatt. Ils sont passés à 180 euros du mégawatt pour la tonne d'acier produite. Ça, c'est la réalité pour les entreprises. Et donc, effectivement, c'est un coût pour les entreprises. Et je défends aussi les entreprises et la possibilité qu'ils aient accès à une électricité moins chère. C'est aussi comme ça que l'on va réindustrialiser le pays et les inciter à produire ici parce que nous avons une électricité décarbonée. C'est un enjeu industriel majeur. Et c'est pour ça que l'État doit aussi s'adresser, doit baisser les taxes sur l'électricité française pour inciter les entreprises à l'utiliser et à investir ici. Alors, on rappelle que ça fera moins d'argent pour l'État aussi. Fabien Roussel, est-ce qu'on est sûr vraiment qu'il n'y avait que la question de l'électricité ? Parce que le Sartal, l'allemand qui a racheté l'usine de Sainte-Solve, l'a racheté il y a quatre mois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout bêtement une question de patriotisme économique ? Voilà, on ramène une partie de l'usine à la maison. D'abord, Sartal, l'actionnaire, a des engagements à prendre parce qu'il y a eu 60 millions d'euros d'argent public versé pour soutenir cette reprise d'activité. Et donc, Sartal a des engagements qu'il doit tenir. Et parmi ces engagements, c'est de produire ici à Saint-Solve cet acier vert décarboné, comme nous le précisons. Et puis, c'est effectivement la hausse du coût de production qui a conduit à délocaliser en Allemagne dans ces hauts fourneaux qui tournent au charbon. Et franchement, c'est vraiment d'un cynisme. C'est comme si la COP26 n'avait jamais eu lieu. Donc d'après vous, en fait, on a bien fait de choisir ce repreneur, même s'il est allemand, en clair ? — Mais c'est un véritable industriel. Il a pris des engagements. Maintenant, il doit les tenir. Et je souhaite qu'il puisse travailler avec les salariés et dans le dialogue et ne pas prendre des décisions comme celles-là qui rontent le pacte que nous avons passé avec eux. Et nous, nous avons mis beaucoup d'argent public. Et donc pour les salariés, c'est aussi leur argent. — Merci Fabien Roussel, député du Nord.